Déjà avant de commencer cette vidéo, que ce soit clair, j'ai réussi à faire ce challenge, j'ai envie de le montrer à tout le monde parce que j'ai galéré... Voilà ! Yo ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un try on a haul mode et en fait j'ai regardé sur ma chaîne, ça fait quand même 3 mois que j'en ai pas fait. Voilà. J'ai parlé de mode mais j'ai pas fait de haul. Aujourd'hui je vais me focaliser sur une seule et même marque, c'est Monkey. Monkey c'est une marque suédoise créée en 2006 qui se veut urbaine. Tendance et accessible, il n'y a aucun article au-dessus de 100€ sur le site, donc franchement ça vaut vraiment le coup. J'avais déjà testé un petit peu de temps en temps avec quelques articles mais uniquement en magasin et quand je suis allée sur le site, quand ils m'ont proposé de faire cette vidéo avec eux, je suis tombée sur la collection notamment de l'automne, j'étais pas prête. Il y a des pièces de dingue, des vraies pièces fortes. En plus de ça j'aime le fait qu'ils mettent en avant différents types de mannequins, que ce soit des filles fines, que ce soit des filles rondes, que ce soit des filles métisses avec les cheveux afro, des filles qui ont des taches de rousseur, des imperfections. Tout type de femme est vraiment représenté sur leur site internet et en même temps on sent que c'est pas un coup de pub, c'est juste voilà, ils veulent montrer ce que représentent les femmes aujourd'hui. En tout cas moi j'ai ressenti que la marque elle prône un amour envers soi-même, peu importe qui l'on est et ce que l'on porte et rien que pour ça je dis oui. Donc je suis super contente de pouvoir faire cette collaboration avec eux. Tous les liens des articles que je vais vous présenter juste après ce qu'on est dans la barre d'infos, il y aura peut-être aussi un petit code promo juste pour vous que je vous mettrai ici, ainsi que dans la barre d'infos. Avant de vous présenter les articles que j'ai choisis, je vais vous donner quelques informations par rapport au site si vous avez jamais commandé et que peut-être vous êtes un petit peu réticents. Donc déjà l'envoi est très rapide entre 2 et 3 jours. Vous avez les frais de port offerts à partir de 50€ d'achat et on sait très bien qu'en vêtement 50€ ça va très très vite. Donc vous êtes quasiment à coup sûr sûr d'avoir les frais de port donc ça c'est plutôt cool. C'est en France, en Suisse, en Belgique, etc. 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 disponible. Donc ça c'est très bien aussi parce que je sais qu'il y a des Belges et des Suisses qui me regardent. D'ailleurs dites-moi un petit peu dans les commentaires d'où vous venez, comme ça je saurais que vous soyez dans un trou perdu dans le fin fond du 63, je sais pas du tout où c'est le 63. Ou au Canada, je sais pas, enfin voilà, faites-moi voyager. Parce que j'ai quand même envie de faire des petits meet-up aussi là, je pense qu'il y en aura bientôt à Paris, maybe. Bref, je m'égare. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Les articles seront dans la barre d'infos. On se retrouve face à mon miroir avec une autre caméra. Let's go ! Premier article, c'est le haut que je portais dans l'intro. Donc c'est une chemise qui est beige avec des lignes blanches, super jolie. Je l'ai pris en taille L, comme ça, ça me permet d'être assez loose à l'intérieur et je préfère comme ça. De façon à ce qu'on voit mes bijoux. Ensuite, moi je la mets tout le temps à l'intérieur du pantalon, mais vous pouvez très bien la mettre comme ça. Après, bon, je trouve que c'est pas le top. Moi, je préfère vraiment le porter à l'intérieur. Voilà, par exemple. Pour ce qui est de mon jean, c'est aussi un jean monkey. Il s'appelle Hoki, celui-là, puisque oui, il donne des noms à leur jean et je trouve ça beaucoup trop mignon d'ailleurs. En fait, il y a tellement de choix possibles au niveau de l'ajustement, au niveau des formes de jean, que vous pouvez que trouver votre bonheur, vraiment. Celui-là, il est très taille haute. Moi, c'est ce que je recherche dans un jean. J'aime pas qu'on voit mon nombril qui est là et là, on le voit pas du tout parce que même maintenant, avec certains tailles hautes, on le voit. Là, il est ultra caché. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire dessus et encore, je pourrais encore le monter un petit peu. Au niveau du bas, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on voit pas ma peau. Et pour l'automne, hiver, c'est plutôt pas mal parce que comme ça, j'aurai vraiment pas froid, il n'y aura pas d'air qui rentre. Donc ça, c'est cool. Au niveau du fessier, je trouve que ça fait plutôt une belle courbe. Alors, c'est pas push-up, mais en tout cas, ça souligne bien les formes que vous pouvez avoir. Et voilà. Moi, j'aime bien en tout cas la forme que ça fait à mes fesses, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est plutôt très bien. Et j'aime bien aussi le fait que l'étiquette soit noire et pas d'une autre couleur. Comme ça, ça détonne pas avec ce que je porte en haut. Voilà. Et aussi, si la composition des jeans vous intéresse, sachez qu'ils sont tous 100% coton biologique. En tout cas, voilà pour ce jean. J'en suis très contente. Je manque toujours de jean noir, alors que j'en ai toujours plein, j'ai l'impression. Mais celui-là, il est très bien. Il coûte 30 euros, donc pour un bon jean, je trouve que c'est pas du tout excessif, c'est les prix. Et voilà, je l'aime bien. Il est stretch, celui-là, mais il existe vraiment plein de types de jeans sur le site. Que vous ayez, comme moi, des cuisses, que vous ayez des gros mollets, il y a de tous les types de jeans. Vous allez forcément trouver votre taille aussi, ça se calcule en longueur et tour de taille. Mais du coup, moi, j'ai pris du 30-30, par exemple. Donc en fait, imaginons que vous faites du 40-42 comme moi. Vous prenez soit 30, soit 32 et ça va jusqu'au 34, donc le 44 français, ce qui est plutôt déjà pas trop mal. De toute façon, sur le site, il y a un guide pour retrouver le jean idéal. C'est très bien expliqué. Et vous pouvez le retrouver aussi à chaque fois en plein de couleurs. S'il y a un modèle que vous aimez bien, par exemple celui-là, vous pouvez le retrouver en bleu foncé, en bleu clair, à plusieurs couleurs. Donc, si vous avez un coup de cœur, vous êtes sûr de pouvoir refaire toute votre garde-robe. Ensuite, autre article qui est cette fois un t-shirt de base, mais que moi, j'adore sous forme de robe. Parce que finalement, je trouve que ça va assez bien, notamment avec des boots blanches comme ça. J'adore. On a l'impression d'être dans un pyjama. Après, si vous n'aimez pas le côté un petit peu trop loose, vous pouvez très bien mettre une ceinture à la taille et faire un style complètement différent. Donc vraiment, tout est possible avec cette robe. J'aime bien le fait que les manches soient archi-évasées. Je me sens super bien dedans. Je l'ai pris en taille L. Très long, très fluide, hyper agréable à porter. Vraiment rien à dire. C'est une matière, vous voyez là, un petit peu côtelée. Donc c'est assez appréciable. C'est assez épais. Dites-moi si vous aimez bien. Mais en tout cas, moi, gros coup de cœur. J'aime trop. Par au-dessus, j'ai mis une veste qui vient toujours de chez Monkey en jean. Super jolie. J'aime bien le fait qu'elle descende jusqu'à la mi-fesse, on va dire. Elle est assez large. Je l'ai pris en taille L. Pareil, pour un côté un petit peu loose. J'aurais pu même prendre XL. Pas grand-chose à dire sur cette veste, hormis que je la trouve très bien. C'est un petit peu large pour moi, mais j'aime bien le porter comme ça. Donc aucun souci. Il y a des poches là, donc c'est très très cool aussi. Je trouve que ça va assez bien avec cette tenue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu trop loose ici, mais vu que les jambes sont nues, moi, ça ne me choque pas. Après, vous pouvez même le porter comme ça. Je vais vous montrer. Si, par exemple, vous êtes en festival, vous pouvez même porter la tenue comme ça. Avec la chemise autour de la taille, c'est super à la mode. Moi, j'aime beaucoup en plus ce genre-là. Vous voyez d'un peu plus loin. Voilà. Ensuite, j'ai une dernière tenue à vous présenter. Toujours tout de chez Monkey. Le haut. Est-ce qu'on en parle de cette mignonnerie ? J'aime bien le côté épaulette à franges. Beaucoup trop mignon. Le fait que ce soit un peu bouffant ici. Alors, je pense que la caméra, elle ressort bleu. Mais c'est vert en fait. Mais vraiment, j'ai du mal à décrire vraiment la couleur. Vous pouvez l'accrocher ici sur le côté. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de la mettre. Donc, c'est un peu comme vous voulez. J'aime bien le décolleté que ça fait. Ce n'est pas trop non plus. Je ne sais pas. Elle est trop belle, cette chemise. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, j'adore. Ensuite, le jean. Grand coup de cœur aussi. Déjà, rien que pour sa couleur. Le côté un petit peu vieilli. Enfin, ce n'est pas vieilli. Mais c'est une couleur vintage qu'on ne voit pas tout le temps. Et j'aime bien. Pareil, toujours très taille haute. On ne voit pas mon nombril. Cette fois, c'est le modèle Taiki. Si vous voulez le retrouver sur le site. Au niveau des jambes, je l'ai mis de deux façons différentes. Pour que vous voyez. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Il y a le côté droit comme ça. Qui fait un petit peu côté plus roots. Meuf qui fait de la balade. Tu vois, voilà. Et de l'autre, vous avez la taille réelle du jean. J'aime bien les deux vraiment. Peut-être un petit coup de cœur plus pour ça. Comme ça, on voit le bout de la chaussure que vous portez. Donc peut-être que je préfère. En tout cas, j'aime bien parce que c'est pas totalement slim en bas. Et du coup, ça marque un petit peu moins mes cuisses ici qui sont un petit peu présentes. On va dire ça gentiment. En tout cas, l'ensemble, vraiment j'adore. Ça fait très summer. Et en même temps, c'est complètement portable pour la rentrée. Vu que c'est du manche longue. Donc très très cool. Et je pense que c'est parfait pour la transition de l'été à l'automne. Ouais les gars, oui, oui, oui. Ça va être dur. Au niveau du fessier, c'est pareil. Je trouve que ça fait tout le temps un cul plutôt sympa. Alors pas que j'aime mon cul d'habitude. Bien au contraire, je le trouve un peu trop imposant. Mais là, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le rendu que ça donne. Ça fait une belle courbe. Toujours pareil, 100% coton biologique. Franchement, au niveau des pantalons, je n'ai jamais testé des pantalons. Je crois qu'ils sont aussi bien. Des jeans aussi confortables, aussi taille haute. Mon nombril, il est là. Il est vraiment bien caché. Franchement, rien que pour ça, c'est top. Celui-là, vous allez pouvoir le retrouver dans plein d'autres coloris. Et craquer votre slip encore plus. Voilà. J'essaye de vous montrer au mieux le rendu du jean sur le fessier. Mais je n'y arrive pas. Je vais terminer cette vidéo avec deux petits accessoires. En premier, il y a ce foulard rouge, trop mignon, que vous pouvez porter de plusieurs façons différentes. Et je vais vous montrer comment. Vous pouvez le porter comme ici, par exemple, un petit accessoire là. Et si le foulard est plus long, vous pouvez même carrément faire une ceinture, en fait, avec vos foulards. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu comme vous le sentez. Ou alors même, vous le mettez sur une seule bride et après, vous faites des nœuds. Ou même comme ça, sous forme de collier au niveau du cou. Ça fait tout de suite très élégant. Donc, j'aime bien aussi. Vraiment, il y a plein de façons de le porter. Donc, accessoire indispensable pour vraiment pas cher. On valide. Ensuite, le dernier accessoire, ça va être cette paire de chaussettes à 6 euros qui sont en fait transparentes à ce niveau-là. Et un petit peu pailletées aussi, vous pouvez voir. Et une fois portées, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, ce serait mieux avec des baskets blanches propres. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je sais que tout le monde n'aimera pas. Mais je trouve que ça fait un style et j'aime bien. Ça change. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que les articles, vous les avez trouvés sympas. Moi, j'ai adoré tester Monkey. Et je ne suis vraiment pas déçue. Il n'y a pas de point négatif à mon sens. C'est abordable. C'est tendance. C'est tout ce qu'on aime. Donc, je suis très contente. Tous les liens seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder pour peut-être aller vous aussi acheter un de ces articles. Et dites-moi celui que vous avez préféré. Si vous avez craqué ou pas. Si vous avez déjà acheté sur Monkey auparavant. Bref, dites-moi tout ça. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501